Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo haul numéro 3 Donc là j'ai vu que j'avais pas mal de nouveaux produits dont certains que j'ai déjà utilisés, d'autres que je viens de commencer à peine Donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire un haul parce que sinon j'entasse et du coup je sais pas trop comment vous présenter mes nouveaux produits Surtout qu'il y en a qui sont vraiment bien donc j'ai décidé de vous les mettre dans des hauls et je pense que sur ma chaîne les vidéos les plus intéressantes Ça sera vraiment les hauls où il y aura des nouveaux produits justement et les produits terminés et c'est là que je pourrais vous donner vraiment mon avis sur le produit Étant donné que je l'aurais utilisé sur une longue période On commence, il n'y a que du soin et deux produits de make-up Ouais c'est ça Voilà donc je commence, je prends au hasard parce qu'il n'y a pas tellement d'ordre Alors premièrement j'ai décidé en finissant le lait corps sous la douche de chez Nivea Je vous en parlerai dans la catégorie de produits terminés numéro 3 qui sera certainement celle de mercredi prochain Donc je l'ai terminé et je me suis dit que j'allais essayer autre chose Vous savez très bien que je suis ou pas pour ce qui arrive que maintenant sur la chaîne Vous savez très bien que je suis flémard au niveau des produits corps Et quand ce genre de produit est sorti j'ai trouvé ça génial de pouvoir se mettre un produit corps sous la douche On se rince, le produit reste en surface sur la peau pour laisser un côté un peu hydratant Et il n'y a pas besoin de s'en tartiner après la douche, se sécher, bref c'est pas bon pour moi Donc j'ai décidé de tester Donc produit grande surface Oui Donc j'ai décidé de tester l'huile corps sous la douche nutrition pour peau sèche et sensible de chez Mixa Intensif Mixa Intensif Et donc je l'ai commencé alors honnêtement j'y vais pas de main morte J'appuie, je crois que je dois appuyer 5 ou 6 fois pour faire une zone Enfin je me tartine et après je me rince Faites attention pour ceux et celles qui en utilisent beaucoup comme moi Parce que l'huile se dépose au fond de la douche Et au final on risque de se casser la gueule J'ai failli me casser la gueule déjà plus d'une fois Mais vraiment c'est un bon produit J'attends de voir sur toute la durée du produit comment ça va se passer Si je trouve vraiment que ma peau est bien hydratée tout au long de la journée avec ce genre de produit là Mais je peux dire aujourd'hui que je préfère ça par rapport au lait corps sous la douche de chez Nivea Que j'ai pas tellement aimé au final Mais je vous en parlerai dans l'autre vidéo Donc ça c'est une belle découverte Je suis assez content d'avoir testé ça Et puis si vous aimez pas comme moi les produits corps Je vous invite vraiment à essayer les huiles Surtout pour maintenant étant donné qu'il va faire froid Le soir c'est bien Après vous mettez votre pyjama Ça laisse un léger film assez huileux, assez gras au final Mais honnêtement c'est supportable C'est pas collant du tout On sent juste que la peau elle est enveloppée en fait d'un film de cette huile là Au niveau de la compo c'est pas mal Bon c'est pas terrible non plus mais c'est pas mal Donc il n'y a pas de paraffine Il n'y a pas de tous ces trucs un peu bizarres Mais ouais c'est une belle découverte Je suis assez content d'avoir acheté ce produit Surtout que ça ne coûte pas cher du tout Je crois que c'est 4 euros un truc comme ça Donc ça voilà Ensuite j'ai acheté Alors désolé pour le calcaire Comme je vous le dis à chaque fois l'eau à Bordeaux elle est super calcaire Et ça fait dégueu Mais je suis désolé Donc je suis allé chez Lush Pour faire bref Chez Lush moi j'aime que les masques en fait Les masques frais qu'on met au frigo etc Qu'on pose on a une durée limitée d'utilisation Et ils sont hyper efficaces Ah merde d'ailleurs j'ai oublié j'en acheté un Je vais le chercher Donc c'est bon je suis allé chercher le masque J'avais oublié un produit Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose Donc je vous parle de ça Je vous parle du masque après Donc moi j'achète que les masques Mais je me suis dit J'ai envie d'essayer leur Leur savon Leur savon solide Pour voir réellement ce que ça donne Parce que je pense que je vais me faire des ennemis Sur cette vidéo Mais moi quand je passe devant chez Lush J'adore l'odeur Par contre quand je vais sentir les savons Les boules de bain Je trouve que ça pue en fait Ça a une odeur Je sais pas Enfin moi j'aime pas du tout Soit ça sent le plastique Soit ça sent Enfin je sais pas C'est vraiment bizarre Donc c'est pour ça je me suis dit Bon reste un moment dans la boutique D'ailleurs j'ai eu une conseillère Qui était super sympa Sur Bordeaux Sur Begland Et au final Je suis parti avec ce savon là Et avec la boîte Parce que sinon ça ne sert pas à grand chose Et j'aime pas du tout laisser des savons Comme ça traîner dans la douche Donc j'ai pris celui-ci Alors je suis incapable de vous donner le nom Mais honnêtement il sent assez bon Donc j'ai réussi à trouver 4 ou 5 savons Qui sentent assez bon Les autres Parce que moi vous le savez J'utilise des fleurs de douche Donc je frotte en fait le pain sur la fleur de douche Pour essayer d'avoir une petite mousse Et l'appliquer après Mais non je reste sur les gels douche Les crèmes de douche Ou les huiles de douche Mais ça pas terrible Après de temps en temps je l'utilise Parce que je l'ai acheté Donc forcément je vais l'utiliser Donc dites moi Si vous avez un savon favori chez Lush Comme ça Je serais curieux d'aller le sentir Pour voir si ça me plaît aussi Voilà Moi je suis pas très très emballé Par cette gamme de produits là En fait chez Lush Mais j'aime les masques Donc j'ai acheté ce masque là Don't look at me Chez Lush Donc moi j'aime beaucoup leurs masques frais Parce que déjà quand on le met C'est génial Étant donné qu'il était au frigo Ça réveille immédiatement Donc soit le matin Soit le soir Celui-ci c'est un masque frais Pour le visage Anti-fatigue Au jus de citron Purifiant Rimoulu Exfoliant Et naturel bien évidemment A conserver au réfrigérateur Et vous avez donc C'est assez sympa Je trouve Vous avez toujours derrière La petite étiquette Avec la personne qui a préparé votre produit Et la date de fin d'utilisation du produit Voilà Donc au niveau de la compo C'est bien C'est fait à la main Vous avez de la glycérine Vous avez du kaolin Vous avez de l'eau Du jus de citron bio Tofu Sirop de riz Riz blanc moulu Lait de riz Beurre de murum Je ne sais pas ce que c'est Huile essentielle de pamplemousse Huile essentielle de néroli Et voilà Qu'on vient aux végétaliens Autoconservés Donc ça Vraiment Ces masques Je vous invite à les découvrir Même aller les sentir Parce que vous avez les masques Qui sont présentés Dans les petites coupelles Chez Lush Et celui-là Il est juste génial Alors déjà la couleur Je la trouve génialissime Voilà C'est juste top Donc je l'ai pas mal Je l'ai utilisé deux fois Je crois déjà Donc deux fois Alors c'est pas mon préféré Mais il est vraiment pas mal Au niveau de l'exfoliation Et au niveau du côté purifiant Avec le jus de citron Ça a tendance à éclaircir Un tout petit peu le teint Et à éliminer en fait Toutes vos impuretés Et les petits boutons Que vous avez sur le visage Donc ça c'est vraiment pas mal Et pensez aussi A lire le petit teint Titulé juste en dessous Pensez que si vous gardez Les pots de chez Lush Donc vous en ramenez 5 Et en fait vous avez On vous offre un masque frais Vous en ramenez 5 comme ça On vous en offre un Donc c'est vraiment Ça c'est bien Ça permet de fidéliser La clientèle Voilà Donc ça top Ensuite je suis allé Dans ma parapharmacie de Bordeaux Aux grands hommes Pour un masque hydratant Donc je ne savais pas trop Au final j'ai maintenant Une conseillère attitrée Qui est super sympa Qui prend le temps Vraiment de m'expliquer Et chose C'est une chose Qui est assez difficile Dans cette parapharmacie Parce que c'est blindé de monde C'est pas très grand Il y a une file d'attente Enfin il y a toujours du monde Au final elle m'a conseillé Le masque express hydratant Du laboratoire Noreva Aquareva Donc sans parabène C'est un masque hydratant Il est pas mal Il laisse vraiment une peau bien repulpée Bien hydratée Après rien d'exceptionnel non plus Mais il fait bien son job Donc il est pas très très cher Je crois qu'il est à 8 euros C'est pas très très cher Et c'est un bon laboratoire Donc sans parabène Sans phénoxyéthanol Vous laissez poser 5 à 10 minutes Moi je laisse poser beaucoup plus Et soit vous rincez Soit vous laissez Vous laissez la petite La fine couche Qu'il y a sur votre visage Tout au long de la nuit En guise de crème de nuit Moi je le fais pas parce que Je préfère mettre mes soins de nuit pour ça Mais vraiment super super masque Donc pour le Un bon rapport qualité prix on va dire Voilà Donc ça bien Ensuite on va faire un petit mix Make up Donc ça va être vite fait Je vous présente pas Parce que tout le monde le connait Je pense Le beauty blender Donc je m'étais dit Que j'allais pas l'acheter Parce que j'avais acheté Les petits Les petits pour l'anti-cerne Pour les yeux Au final Vous avez sans doute vu Ou pas Donc je vous invite à aller les voir Les vidéos contouring Donc que j'ai fait avec Célia Ma cousine Et je me suis essayé De le faire sur moi même Voilà Donc au final Je l'ai acheté Parce que c'est beaucoup plus pratique Si vous voulez faire des contouring De le faire avec ça Parce que sinon Vous allez vraiment galérer Surtout Enfin contouring liquide J'entends Donc ça c'est vraiment super efficace Donc désolé Elle est un peu Enfin elle est propre Mais ce qu'il y a en surface Ça ne part pas Je n'ai pas acheté le petit produit Pour le nettoyer Voilà Donc super Mais je ne sais pas trop Si je vais l'utiliser souvent Étant donné que je ne mets pas De fond de teint Donc voilà Je l'ai en cas de gros délire Encore Contouring Ou autre Entre make-up Voilà Ça c'est pas mal Ensuite En contour de l'oeil Donc je vous avais dit Que j'avais du mal A trouver Un contour de l'oeil Qui me plaise Et surtout Qui soit efficace Et encore une fois Je suis retourné Dans la parapharmacie De Bordeaux Donc dans ma parapharmacie Et j'étais à la recherche En contour de l'oeil Je crois que j'y suis resté Une heure Alors il y avait une abonnée Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus Qui était cet abonné Je ne sais plus Je suis désolé Mais elle se reconnaîtra Parce qu'il me semble Que c'est une personne Qui regarde souvent mes vidéos Elle m'avait conseillé Un Filorga Le Time Filler Il me semble Filler Ice Quelque chose comme ça Parce que justement Il avait une action Sur les cils aussi Il renforçait les cils Il est fortifié Donc elle m'avait conseillé Celui-ci Au final Je me suis tourné vers Pardon Filorga Mais je n'ai pas pris celui-ci J'ai préféré prendre Le Optime Ice En fait Parce que Je ne sais pas Honnêtement Je ne sais pas J'ai préféré celui-ci Donc flacon airless Flacon airless Flacon pompant Pardon Si je crois que c'est un flacon airless D'ailleurs Ouais c'est airless Flacon pompant Et ce qui est pratique C'est que vous avez un twist En fait Vous avez ça C'est beaucoup plus hygiénique Donc une pression Ça délivre la dose nécessaire Pour les deux yeux Et honnêtement Enfin moi je l'applique Je le mets le matin et le soir Alors il n'a pas fait des miracles Sur mon grand tour de l'oeil Par contre Il hydrate super bien En fait il permet Que les ridules De déshydratation Et d'expression Ne soient pas Ne soient pas prononcées Si vous mettez un anti-cerne Ou autre Par dessus Donc ça c'est vraiment Une belle découverte Je suis assez content Il ne m'a pas fait Il ne m'a pas fait de poche Justement le matin Quand je le mettais le soir J'aime beaucoup Donc je suis assez content Merci du coup A l'abonné Qui m'avait dirigé Vers Filorga Je n'ai pas suivi Ses conseils jusqu'au bout Mais c'est un peu grâce à elle Si je me suis dirigé vers ça Donc merci à toi C'est un produit que j'aime beaucoup Ensuite En make-up J'ai acheté Je me suis tenté En make-up J'ai décidé d'essayer La CC crème De chez Herborian Donc la CC crème Home Au ginseng noir Et au pème Alors C'est un perfecteur de peau Effet mat Soin multi-usage La CC crème Elle est différente De la BB crème Elle joue plutôt Sur les différences de couleurs Donc sur tout le colorier De la peau C'est à dire Que si vous avez On a tous Des différences de nuances De couleurs Au niveau de la peau Là ça permet vraiment D'homogénéiser le teint En une seule et même couleur Pour avoir une base de teint Justement Beaucoup plus Beaucoup plus jolie Donc c'est le principe De couleur contrôle En fait Il y en a plein Qui utilisent différents Différents termes Pour reprendre le CC Donc couleur contrôle Il y a différentes choses Donc celle-ci Elle n'a pas de Ah si Elle a un SPF 25 Moi je la mets par dessus Mes soins De jour Donc je mets Mon sérum Ultimune Et ensuite Je mets Je finis Encore J'arrive pas à le finir Ce produit C'est l'hydratant Matifiant De chez Tage Que je n'aime plus Du tout Donc vivement Que je le termine Et je mets ça par dessus Ou je mets que ça Sur mon sérum Donc c'est pas mal Alors je vais vous montrer Au niveau De la texture Et de la couleur Donc c'est Un produit Crème Comme ça Et en fait Donc il sort De cette couleur là Et quand vous l'appliquez Hop Vous voyez Quand vous l'appliquez En fait Ça prend la couleur De la peau Ça s'adapte En fait A votre carnation Et c'est vrai Que ça laisse Un fini assez mat Mais lumineux A la fois Donc je ne sais pas Si vous allez le voir C'est assez imperceptible En fait Alors c'est un produit Que j'aime bien Je peux vous en parler Parce que je l'ai utilisé Pas mal de fois Ces temps-ci C'est un produit Que j'aime bien Effet mat Oui Mais il ne faut pas En mettre beaucoup Sinon ça a tendance A graisser Ma peau Ça a tendance A la graisser Et par contre J'ai l'impression Que ça m'a fait Quelques boutons Donc je n'avais pas de boutons Là je trouvais J'avais une peau Assez correcte Ces temps-ci Et deux Vu que je l'utilise J'ai des petits boutons Qui sont sortis Au niveau du front Donc je soupçonne Que c'est Que c'est à cause De ce produit-là Et dû au fait Que j'en mette Peut-être un peu trop Donc je vais essayer D'en mettre un peu moins Mais le résultat Il est vraiment bien Je suis assez content Moi qui n'aime pas trop Les choses liquides Ou crèmes C'est un bon produit Pour les hommes Et même les femmes Qui cherchent un effet Mat Perfecteur de peau Imperceptible Qui reste naturel Et qui vous fasse Un effet bonne mine Vous voyez Là je l'ai Qui vous fasse Un effet bonne mine Franchement Essayez C'est vraiment pas mal Ensuite on finit par Celui-ci C'est de chez Palmer's Le lait hydratant Je vous ai mis Une photo Sur Instagram Quand je l'ai acheté Justement parce que J'étais trop content De l'avoir trouvé J'ai galéré Mais vraiment J'ai galéré Pour trouver J'ai envoyé des mails A la marque J'ai cherché Dans toutes les grandes surfaces Où est-ce que je pouvais trouver ça Alors la marque y est Mais ça je ne trouvais Nul part Donc c'est leur nouveauté En fait ce qui s'est passé C'est que je ne connaissais pas du tout La marque J'enlève ça Parce que je vais vous montrer Ce que ça donne Je ne connaissais pas du tout La marque Et une fois Je suis tombé sur une pub En fait sur la pub De ce nouveau produit A la télé Et c'est bizarre Parce que cette pub Je ne la vois plus du tout Donc je ne sais pas Donc c'était peut-être un signe Qu'il fallait vraiment Que je laissais Et au final J'ai pu le trouver A Mérignac Au Mérignac Soleil Donc le centre commercial Il y en avait pas mal Large gamme aussi Au niveau de la marque Donc je suis très très content Et j'ai voulu l'essayer Tout simplement Parce que c'est un lait De soin hydratant Au beurre de cacao Et karité Mais juste parce que C'est en fait Un brumisateur En spray Alors c'est pas un spray Comme les solaires Vous savez Où on pompe Pour avoir le produit Qui sort Là c'est vraiment Un brumisateur Donc je vais vous montrer Je l'ai essayé Deux ou trois fois Honnêtement c'est pas mal J'aime pas trop l'odeur Parce que c'est assez fort Je trouve Ça sent vraiment le cacao Mais c'est trop Par contre au niveau De l'utilisation C'est révolutionnaire Moi alors Qui essaie de jongler Entre les trucs sous la douche Ou les trucs hyper pratiques Les deux sont Sont vraiment bien Alors il faut pas utiliser Les deux bien évidemment Mais ça c'est vraiment cool Parce que vraiment C'est de l'eau en fait Je vous montre Alors attendez Vous voyez ça sort en fait C'est Je sais pas si vous voyez bien C'est comme de l'eau Et quand vous l'appliquez Hop Vous voyez c'est C'est vraiment génial Parce que ça Bon après ça hydrate bien Ça sent trop Ça sent trop quoi J'aime pas trop l'odeur Donc il faut pas en mettre beaucoup J'ai tendance à en mettre A mettre les produits De trop en fait En quantité Mais Vous voyez ça Après ça se voit plus C'est vraiment de l'eau Donc je vais vous montrer Sur la main en fait Voilà C'est un peu comme ça Là j'en ai trop mis Parce qu'il faut l'appliquer Vraiment de loin Et quand vous le mettez C'est Ouais c'est de l'eau Donc ça vraiment Je vous recommande ici Vous voulez vous lancer A la recherche de ce produit là Vraiment c'est top Et puis c'est surtout Des produits qu'on ne voit pas Moi j'en connais pas d'autres Des produits corps Comme ça Hydratants En brumisateur Pas en spray Mais en brumisateur Pas mal Donc ça je suis content Et pour terminer Et ça va faire Une vidéo Qui dure Trois plombes C'est pas grave Et on termine Par mon produit Chouchou Donc Indemne Alors Je commence A cumuler Les produits Indemne Parce que c'est une marque Qui est vraiment Top 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 A tous les niveaux Niveau compos Niveau résultat Niveau texture Niveau odeur Niveau concept Enfin tout est bien Moi j'adhère Parfaitement Avec ce concept là J'adore la marque Et là J'ai décidé De me prendre Le nettoyant Donc toujours A la boutique Des Serras A Bordeaux Donc Je me suis laissé Tenter par la base La vente anti-irritante Pour les peaux irritées Et rouges De toute la famille Alors l'avantage C'est que c'est Un nettoyant Hyper doux Hyper efficace Je recommence Avec les hyper Avec 6 huiles essentielles Et 8 huiles végétales 100% naturelles Donc vous avez Du bois de cadier Du néroli De la camomille romarène Et du palmarosa Donc c'est antibactérien Apaisant Relaxant Anti-inflammatoire Ça fait tout L'odeur Ça me fait penser Un peu Au nettoyant De chez Bivouac Ça sent Ouais C'est un peu boisé Ça sent les plantes En fait C'est un peu aromatique Et Génial J'ai utilisé Déjà Quelques fois Donc 3-4 fois Il me semble Donc je suis ravi 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 De ce produit là Si vous les connaissez Dites moi Ce que vous en pensez Et surtout Je pense que bientôt Je vais vous faire Une vidéo sur la marque Alors pas de partenariat Ni autre Mais j'ai vraiment envie De vous parler De cette marque là Parce que si vous avez Une peau Soit à problème Ou soit Vous avez des demandes Spécifiques Ou des besoins Spécifiques Par rapport à votre peau Cette marque là Elle répondra vraiment Vraiment à vos attentes Parce qu'elle est vraiment Mais Enfin j'en suis J'en suis fan J'adore En plus les packagings Ils sont assez top Bon c'est pas très très pratique Au départ Je croyais que c'était Je croyais que c'était Un produit Un lave-main en fait Pour se laver les mains Au final non Donc c'est assez sympa Dans la salle de bain Je suis trop fan Voilà On a terminé On termine sur une note positive Par rapport à la dernière vidéo Sur le unboxing Que j'ai fait Voilà Donc ça C'est mon produit chouchou J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que les produits Vous ont plu Je vous dis A bientôt Pour une autre vidéo J'espère que vous aurez tenu le coup Et pour terminer Je vous informe Pour ceux et celles Qui ne savent pas encore Que j'ai créé un blog Donc c'est vraiment En construction Pour l'instant Mais je l'ai lancé Parce que je mets Les dernières vidéos Qui ont été publiées Sur Youtube Le blog a été créé Je vous mets l'adresse Juste en dessous Et dans la barre d'infos N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et voilà Je vous fais A tous De très gros bisous Je vous dis A très bientôt Bye C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada